Alors je suis Clémentine Saint-Toul-Colombresse, je suis directrice artistique de la compagnie La Mescla, qui est une compagnie théâtrale qui est implantée à Rio-Pérou depuis deux ans. Et là, je dirige un projet qui s'appelle l'Echappée Belle, qui va commencer à Rio-Pérou le 10 octobre et se terminer le 4 février. Bon alors, ce projet, quel est-il ? Alors, Echappée Belle, c'est le nom que j'ai donné à un travail de résidence artistique que je mène autour d'une pièce que j'ai écrite, qui s'appelle La Voyageuse, et qui parle d'une petite fille qui a très envie de pouvoir réaliser ses rêves quand elle sera grande, qui se rend compte assez vite que là où elle est, parce que c'est une fille, parce qu'elle vient d'un milieu social où ce n'est pas possible, elle se rend compte qu'elle ne pourra pas réaliser ses rêves, qu'on lui interdira, que sa famille lui interdira. Donc elle dit que quand elle sera grande, elle devra partir à l'autre bout du monde pour trouver l'endroit où elle pourra se réaliser. Et alors, autour de cette pièce, j'avais envie de poser cette question de la réalisation des rêves et de travailler avec un maximum de gens sur le territoire avéronnais, donc pas des artistes forcément, qui veut, c'est des appels à candidature. Donc j'ai fait trois mois de projet déjà au Nel Château, en politique de la vie, dans le quartier des Quatre Saisons. Donc j'ai travaillé avec un groupe d'une dizaine de personnes, et on a travaillé en écriture sur les thèmes de la quête, des rêves de chacun, des obstacles qui ne nous permettent pas de réaliser nos rêves, des gens qui nous permettent de les réaliser, du regard qu'on porte sur nous, de notre regard sur le monde, de ce qui nous fait peur, de ce qui nous fait envie, et ce qui crée notre humanité, ce qui nous lie les uns aux autres, et ce qui crée nos différences aussi, voilà. Plein de questions quand même tournées sur l'humain. Et comme j'avais envie de le faire à la ville et à la campagne, je recommence pour un gros trimestre, mais cette fois-ci à Rue Pérou. Donc ce n'est pas un projet politique de la ville, c'est ouvert à qui veut, mais sur motivation et candidature, puisqu'on va écrire ensemble encore sur ces thématiques, jusqu'à la restitution, qui cette fois-ci aura lieu au centre culturel Ségal-Avure, où nous sommes, et qui est partenaire du projet, comme à Véron Culture, la mairie de Rue Pérou, la direction de la jeunesse et des sports, et voilà. Bon, alors dis-moi les ateliers, combien ça coûte, et c'est ouvert à combien de personnes, et ils auront lieu de quelle heure à quelle heure ? Alors, le projet, j'avais envie qu'il soit gratuit pour les personnes qui viendraient y participer. Pourquoi ? Parce que c'est un projet artistique qui fait partie d'un travail, ce n'est pas un atelier scolaire du tout. Donc je voulais que les gens qui viennent au projet ne soient pas forcément les habitués du projet artistique en général, je voulais que ce soit des gens qui ont envie de prendre la parole sur ce qu'ils ressentent, et donc pour l'ouvrir à tout le monde, je voulais qu'il soit gratuit, mais pour ça, bien évidemment, il y a des gens qui offrent le projet, tous les partenaires culturels, voilà. Ensuite, l'atelier, il aura lieu tous les lundis, ici, au Centre culturel à Vérons-Séga-Lavior, donc qui est le cinéma de Rue Pérou, et de 18h30 à 20h30, tous les lundis, sauf pendant les vacances de Noël, jusqu'au 3 février, où on travaillera pour une restitution publique, où les gens seront amenés à lire leur texte devant des gens, mais au-delà de ça, de ne pas que les lire, ce n'est pas une karmesse, c'est-à-dire de choisir les mots qu'ils vont dire devant des gens, ça veut dire aussi choisir leur prise de parole et voir ce que ça peut générer chez les autres, voilà. Bon, alors pour s'inscrire, comment on fait ? Alors, pour s'inscrire, soit on passe par le centre, ici, culturel, vous appelez le centre culturel, vous dites que vous êtes intéressé par le projet Échappez-Belle, ensuite, moi, je parle aux gens, au téléphone, et sinon, il y a deux réunions d'informations et de rencontres qui ont lieu, donc une aujourd'hui, on est le 19 septembre, et une la semaine prochaine, le 26 septembre, qui est un lundi aussi, à la même heure, 18h30. Le but, c'est qu'on se rencontre, pourquoi ? Parce que souvent, il y a plein de gens qui ont envie, mais qui ne comprennent pas bien, qui trouvent ça bizarre, et puis ce n'est pas pour eux, et puis, oh là là, ils sont mauvais en écriture, et puis à l'école, on leur a dit que ce n'était pas pour eux, blablabla. Alors moi, je suis fan de ces gens, donc, qui viennent pour dire que ce n'est pas si grave, que même si on écrit ensemble, même l'écriture, ce n'est pas forcément un gros mot, ce n'est pas forcément ennuyeux, moi, je fais du théâtre, je ne suis pas une maîtresse d'école, donc on est dans une démarche de création, et c'est ça que j'ai envie de transmettre. Donc, ces rencontres sont là, pour que les gens puissent voir ce que j'ai fait précédemment, lors de la première partie du travail, et puis qu'ils comprennent comment ça va fonctionner, et que ça les rassure, j'espère, peut-être, pour créer un groupe mixte, ce qui a été le cas la première fois, avec des gens qui allaient de 17 à plus de 70 ans, il y en avait qui étaient à Véronnet, qui n'avaient jamais bougé, il y en a qui arrivaient d'ailleurs parce qu'ils venaient travailler, il y avait des réfugiés qui attendaient des papiers, qui ne parlaient pas français, on a travaillé avec des traducteurs. Ce qui m'intéresse, c'est avoir des paroles, de gens qui sont là, mais qui sont des gens différents. Voilà. Bon, alors à bientôt ! J'espère ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...